Stéphane, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, un albigeois qui gagne à Albi, ça doit être quelque chose d'assez incroyable dans la vie d'un sportif et surtout dans la vie d'un coureur cycliste. Oui, bien sûr, parce que je me rappelle, il y a quelques années, quand il y avait Nicolas Jolabert, il essayait de gagner des étapes qui arrivaient à Castres. Et moi, la seule fois où ça arrive à Albi, c'est vrai que j'arrive à gagner. Et c'est que du bonheur. Et comme l'a dit également tout à l'heure Daniel, vous l'aviez bien reconnu et depuis l'adolescence, c'était un rêve de gamin, ça ? Oui, bien sûr. Depuis qu'ils ont annoncé que l'arrivée était Albi, je connaissais vraiment par cœur. En plus, je l'ai fait quand j'étais jeune, en vélo. Du coup, j'avais plus qu'à gagner. Et alors pour ce qui est des ambitions, peut-être le classement général, ça va être un petit peu compliqué, mais il y a une étape de demain qui peut être également propice aux sprinters ? Oui, oui. Après, on va prendre jour par jour, parce que pour le général, on a Talabardon et Marino. Du coup, on peut faire un très bon résultat aussi bien en général que sur les étapes. Une dernière question concernant l'osmose qu'il y a au sein de l'équipe Sorceau-Jasson. Je vous ai vu à l'arrivée tous vous taper dans les mains. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe cette année dans cette équipe. Oui, oui. On arrive à faire des résultats aussi bien dans les grandes semaines de course comme les pro-tours et après, comme l'a audiophilie la semaine dernière. Et on arrive aussi bien à gagner des étapes sur la route du sud. On fait des résultats partout. On est vraiment soudés. Et l'équipe Sorceau-Jasson, je pense qu'on la verra bien sur le tour en faisant des résultats. Merci beaucoup.